Attention, Maxence Rivera, Maxence Rivera il a voulu frapper, ce coup franc totalement dévissé. Très très bien joué ça. Attention avec l'enchaînement et la frappe c'était Malik Lopi si je dis pas de bêtises avec Arsène Logo maintenant qui va donner pour Mohamed Melfredge avec son pied gauche et Logo, la frappe enchaînée, ça sera lui pour le mettre dans la boîte. Oui c'est très bien tiré, deuxième poteau et ça sera un pénalty pour Bourg-en-Bresse, pénalty avec un carton jaune donné à Mio, Antoine Millet avec son pied gauche, Antoine Millet c'est au fond, 1-0 pour Bourg-en-Bresse, le deuxième but d'Antoine Millet cette saison et au bout de 30 minutes de jeu les ponos qui se font cueillir, à froid. Millet, le centre il est excellent, le centre, la tête aussi qui a été contrée et ça sera un corner avec Ndiaye, Amio qui est monté sur son côté, le centre maintenant, la tête de Ben Fredge, ce sera une sortie de but ? Maintenant on le retrouve justement, il a provoqué le centre, première attention et de l'autre poteau Yann Ajim, mais il y a Yann Maria. Belle arrête de Yann Maria. Et le dégagement de Franck Losti, c'est la pause sifflée par M. Mokhtari, 1-0 après ce pénalty marqué par Antoine Millet. Attention avec ce bon ballon pour Réan Ponty, Réan Ponty il y a des appels dans l'axe finalement, il retrouve Rivas ! Oh quel but ! Il est magnifique celui-là ! Jonathan Rivas, le pied droit, son plat du pied, en première attention, qui vient lober Yann Maria à celui-là. Oh quel but, magnifique but ! Il est joli. Rivera qui profite, la frappe ! Elle était cadrée cette frappe de Maxence Rivera, qui passe avec le contre et le bon ballon maintenant pour Rivera, il est passé à Rivera ! Oh là, quel arrêt ! L'arrêt de Franck Losti, c'est en 1 contre 1 ! Attention, attention ! Et le deuxième arrêt ! Et le deuxième arrêt ! Deuxième action, on était sur le ralenti, la deuxième action c'était Lembezat cette fois. Pour Bourg-en-Bresse, c'est terminé ici au stade Charles Massot, 2-0 pour Bourg-en-Bresse, Perrona, après un pénalty marqué par Antoine Millet et un magnifique but de Jonathan Rivas. Sous-titrage ST' 501